Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information. D'Iva Samoukani Ismaël, la vingtaine révolue, a été arrêtée par les officiers de la police judiciaire pour vol samedi dernier avec sur lui un couteau à double trachant. Écoutons-le. La première fois, j'ai fait la prison pour vol aggravé. Deuxième fois, j'ai fait la prison pour CBV. Une gif qui avait mis un taxi, moi, nous m'envoyons en prison. C'est ce que m'amène dans le local de la PJ, c'était mardi le 5. J'étais en train de marcher sur les ruelles des pavés Balara pour aller vers Minipri. Je suis arrivé, j'étais en train de parler avec un frère moi que j'ai croisé, ça faisait longtemps. On était en train de parler au bord de la route. Voici une maman à l'instant qui n'est fait qu'est passé. J'ai remarqué dans sa voiture son sac qui était posé au côté boy chauffeur. Quand elle a ralenti au dos d'un, j'ai ouvert sa voiture, j'ai pris le sac, je me suis mis à fouiller. Les riverans m'ont poursuivi. Je suis allé me réfugier dans la maison de ma tante. Ils m'ont appelé l'APG. L'APG est venu me prendre là-bas, c'est celle qui m'amène dans les locaux de l'APG. Il y a une salle passée que j'étais fauchée. C'est celle qui a fait en sorte que je puisse voler le poste à Paris, j'étais fauchée. C'est la première fois que je vole au sac de tuyaux, une voiture pour voler un sac. Ça fait combien ? Je ne fais plus ça, c'est une tentation qui m'a appliqué. Moi, je ne fais plus ça, chef. Je ne fais plus dans la ville, c'est une tentation. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Je ne fais pas ça, chef. Tu vas à l'église ? J'ai pris. J'ai reçu, je n'ai pas totalement. Si je me trouve encore là, c'est qu'il n'y a pas encore accepté totalement. Je regrette vraiment. Ça ne me fait pas bien d'être. Je regrette vraiment mon âge. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Bongo Bradley, âgé de 19 ans, en classe de 5e au CS BAC Aviation et à BACA Prince, 18 ans, élèves en classe de 3e au Collège Évangélique de Port-Gentil, ont été, quant à eux, pris la main dans le sac le 2 février dernier par les OPJ. Ce qui nous amène dans la PJ, c'est le vol et le braquage. À la nuit du samedi, vers 2h, on est allé dans une maison, on a ouvert une maison. Après, ouvert, à notre surprise, la chose qu'on est venu chercher, c'était un écran-placement. On n'a pas trouvé, on a refermé, on est sorti. Maintenant, dans la même nuit, les agents nous ont interpellés au niveau des Sibis vers chez le colonel Kolonkala. Moi, j'ai fui, c'est lui qu'on a attrapé, avec ce qu'il a en mer. Le passé, j'avais besoin d'argent pour ma petite amie qui est malade. Elle n'avait pas du chef. Là, à la nuit, c'est parce qu'ils cherchaient l'argent pour acheter les armes. Les parents demandent aux parents, ils refusent de nous donner l'argent. Ils se disent qu'on veut l'argent pour se droguer. On est vraiment censé, on est censé. Et pour boucler cette série d'arrestations, âgée de 32 ans, Mavio Gajores, maçon de formation, résident au quartier Tchengue, père de 4 enfants, a été appréhendé par la police judiciaire pour plusieurs vols de sacs de ciment, des faits qui lui sont reprochés et qui l'admènent. Reportage. Ce qui m'a mis dans les locaux de la PGG, j'ai volé. Tu as volé quoi ? J'ai volé cette sac de ciment. Dans la nuit du samedi, aux environs de 21h à 22h, j'ai pris jaminé chez moi, puisque la quincaillerie se trouve au terrain familial. J'ai pris jaminé chez moi, j'ai mis ça dans ma chambre, j'ai mis ça sous le lit. Maintenant, il y a eu des jours qui se sont écoulés, il m'a amené les agents de la PGG. Les agents de la PGG sont venus m'arrêter. Quand j'ai pris ce sac de ciment, c'était pour faire un sous-bassement. Pour moi même, au terrain familial. En Tchengue. En Tchengue. Je regrette parce que je n'ai pas demandé la permission. J'ai pris ça sans son consentement. Je n'ai plus pensé à ça. Je n'ai plus pensé à prendre son numéro pour l'appeler, plus que j'ai son numéro dans le téléphone. Voler le sac de ciment, ce n'était pas pour vendre, c'était pour faire le sous-bassement. Poursuite des audiences criminelles à France et Ville où Léonard Abagou, Gabonais, comparaissait pour meurtre des faits qui remontent au 16 décembre 2017. On fait le point dans cet élément de Tanguy Owanna. Au fur et à mesure qu'évoluent les audiences de la première session criminelle ordinaire à la Cour d'appel judiciaire de France-Ville pour l'année 2019, le public de Massoukou, avec en grande majorité les élèves, se manifeste enfin par une présence massive pour suivre les débats et c'est le cas lors de l'examen de l'affaire où l'accusé, Léonard Apouga, comparaissait pour meurtre fait qui remonte au 16 décembre 2017, jour où, dans la nuit, il tendait un guet-apens et avec lui son épouse pour attraper le voleur de son matériel de construction. Voleur qui n'était tout autre que son beau-frère, Mvabwa Emreya Sainte, tombait sous le plomb du calibre 12 à 2h30 du matin alors qu'il était accroupi. Et je me réjouis, je disais tantôt merci à Madame Apouga parce qu'elle nous a permis de comprendre cette étude que ce jour-là, de ce dimanche, nous avons décidé depuis le matin, de la journée, que notre étude, aujourd'hui, là, aujourd'hui, on va savoir qui vient là, qui vient là, qui vient là, qui vient là. Monsieur le Président, cette idée a été mûrie de la journée. Donc, je me suis approuvé ça comme la canette et la nuit. Les pâques, les cris, les enfants. Et à 24h, ils étaient, ils sont sortis de la maison, ils sont allés à la cuisine et ils ont arrêté la lumière. Et c'est vrai, c'est moi, ils ont arrêté la lumière parce qu'ils savaient que c'est des salles de lumière, vous ne le pouvez pas passer. Ils ont arrêté cette lumière. Donc, l'intention de faire un choc était déjà émédité. Après la délibération de la cour, deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis. Voici, c'est comme ça, des choses que, parfois, dans la vie, il ne faut pas y faire. Il faut toujours faire des choses avec la conscience et puis le cœur aussi. On lui a donné ses deux ans. Donc, vraiment, je remercie le Tout-Puissant. Jusqu'ici, avocats et restes du public se félicitent de la sagesse de la cour dans la prise des décisions. Visite du ministre d'État de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Jean de Dieu Moukani Ouangou, à l'Institut de Pharmacopée et de la Médecine traditionnelle, afin de s'enquérir des maux qui minent cette entité. C'est dans le cadre des visites des entités sous tutelle que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Transfers des Technologies, s'est rendu ce jour à l'Institut de Pharmacopée et de la Médecine traditionnelle, occasion pour le directeur de cette structure d'énoncer les maux qui minent son institution. La recherche, c'est déjà quelque chose de compliqué. Pourquoi on fait la recherche ? On fait la recherche, c'est pour résoudre un problème qui s'oppose à des populations. et la mission que le gouvernement a donnée à l'IFAMETA est celle, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes qui s'opposent au niveau de la recherche botanique et puis au niveau de la recherche concernant la médecine et la pharmacopée traditionnelle. La médecine traditionnelle est une grande médecine, une grande médecine. La médecine traditionnelle n'est pas traditionnelle parce que c'est la dernière des médecines. Non. La médecine traditionnelle est la première des médecines. On ne devrait même pas l'appeler médecine traditionnelle. On devrait même l'appeler, on devrait encore l'appeler médecine universelle. Mais vous voyez, on a brûlé l'IFAMETA. L'IFAMETA a perdu un de ses plus beaux bâtiments qui a abrité les biens nationaux du Gabon. Vous voyez, c'est brûlé. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous venir en aide. Pour le patron de la recherche scientifique au Gabon, il est question de donner place à la médecine traditionnelle et à la recherche scientifique de notre pays. La première chose à faire, c'est de faire l'inventaire, d'établir une cartographie, bien sûr du potentiel, des perspectives, en vue de mettre en place un véritable prédoyer au bénéfice de la science et de la recherche. Pour l'instant, je ne suis pas juge de ce qui se fait du point de vue de la médecine traditionnelle, mais aujourd'hui, je viens d'éprouver la nécessité de jeter une passerelle entre cette médecine traditionnelle et la médecine tout court. Pour rappel, l'Institut des Pharmacopées a vu son bâtiment principal incendié lors des événements douloureux et tragiques du 31 août 2016. Élargissons nos nouvelles à l'international. Pour boucler son troisième jour de meeting, Makissal, candidat à sa propre succession, Mali, était avec les populations du département de Podor. Face à ses électeurs, il n'a pas manqué d'énumérer les réalisations faites durant son mandat. Le président Makissal, candidat à sa propre succession, était face à la population de Podor mardi 5 février pour boucler son troisième jour de campagne. Ici, le porte-flambeau de la coalition, Benobo Koyakar, n'a pas manqué d'énumérer les réalisations durant son mandat de sept ans. Selon lui, 105 milliards de francs CFA ont été investis. En matière d'électrification, ce sont 52 villages qui sont aujourd'hui connectés au réseau hydroélectrique. En réalité, dans un an, un an et demi, on ne parlera plus d'enclavement du département de Podor. J'ai un programme de 2800 localités au-delà de votre département et de la région pour notre programme d'électrification rurale. Si élu au soir du 24 février, le candidat Makissal promet de doter Podor d'un espace numérique ouvert, d'infrastructures, de qualité ou encore de travailler à la modernisation de son agriculture. Si vous nous donnez à nouveau votre confiance, nous allons ériger un espace numérique ouvert ici à Podor. Comme du reste, nous le ferons sur l'ensemble des chefs lieux de département. Le président vint en allouant une enveloppe de 15 milliards de francs CFA au département une fois réélu à la tête du pays. Un meeting populaire du Parti Congolais du Travail s'est tenu au palais des congrès en commémoration au 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979, un mouvement grâce auquel Denis Sassou Nguesso fut désigné président du comité préparatoire du Parti unique. On fait le point dans cet élément de nos confrères d'Africa 24. Des centaines de militants du Parti Congolais du Travail ont commémoré le 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979 grâce auquel Denis Sassou Nguesso fut désigné président du comité préparatoire du 3e congrès extraordinaire du Parti unique à l'époque qui eut lieu en mars 1979. Le 5 février 1979 peut donc être considéré comme le dénouement d'une situation qui devenait très tendue au sein du parti. que le 5 février 1979 représente la réhabilitation du comité central et donc du Parti Congolais du Travail. En effet, c'est dans le but d'organiser les obsèques du 3e président de la République du Congo Marine Wabi que fut créé un comité militaire du parti dirigé par Jacques Joachet mais sa gestion fut contestée par les organisations de masse du PCT qui réclamaient un congrès extraordinaire. Ce moment capital de l'histoire du Congo représente un héritage à préserver par la jeunesse du parti. C'est tout un héritage parce qu'effectivement nous pensons que 40 ans c'est l'âge de la maturité et qu'après 40 ans il nous revient à nous les jeunes de pouvoir tirer le meilleur de ces 40 années que nous avons eues avec le camarade Denis Sassou Nguesso mais aussi voir comment est-ce que nous allons préserver cet héritage en sécurisant ce qu'a été les acquis de l'action du camarade Denis Sassou Nguesso jusqu'aujourd'hui. 40 ans après le mouvement du 5 février 1979 les yeux sont désormais rivés vers le prochain congrès du parti au pouvoir prévu cette année. Une cotisation a été lancée ce mardi 5 février 2019 en vue de parfaire l'organisation de cet événement qui pourrait alterner la direction du parti. Et au Burkina Faso la 5e session extraordinaire du G5 Sahel a refermé ses portes ce mardi 5 février 2019 au terme des discussions les partis se disent satisfaites les conclusions prises visant à lutter davantage contre le terrorisme. Au Burkina Faso la 5e conférence des chefs d'état du G5 Sahel a refermé ses portes ce mardi 5 février à Ouagadougou. Au terme des travaux les parties prenantes à la rencontre se sont dites satisfaites des conclusions qui ont permis de raviver leur détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme. Les chefs d'état se félicitent des progrès dans l'opérationnalisation de la force conjointe et s'engagent à la rendre pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Ils réaffirment leur volonté de mobiliser davantage de ressources internes à son profit. Avec 2,4 milliards d'euros enregistrés au titre des intentions de financement de la force conjointe des actions déterminantes devraient prochainement voir le jour sous le leadership du président Caboret nouveau président en exercice de la force celles-ci prendront en compte la mise en place d'institutions qui participent à la création d'un environnement propice aux services sociaux de base toute chose qui permettra de lutter efficacement contre la radicalisation dans les zones frontalières. Malgré la modestie de ces moyens et en quelques années d'existence le G5 Sahel s'est imposé comme une véritable force et un puissant moyen de lutte contre les menaces sécuritaires multiples. Enfin, pour ce qui est des perspectives la force conjointe s'active à être en phase avec les défis du moment d'ores et déjà elle peut compter avec le Japon qui lui vient en aide avec une aide financière d'une valeur de 23 millions de dollars US dont 2,7 millions pour le Burkina Faso. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada